Salut à tous les gars, c'est Babar et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de GTA V Online, voilà une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous présenter tout simplement les nouveautés qui ont été ajoutées par rapport à la recherche. Donc il faut savoir qu'ils ont ajouté encore deux nouvelles choses, notamment un minigun et le deuxième, si je ne dis pas de bêtises, c'est le blindage lourd pour l'insurgent armé. Donc c'est parti, je vais juste vite fait accélérer la recherche comme ça, il y a tout débloqué. Ok, bam, tac, j'ai débloqué du coup les deux nouvelles choses, je vais vous montrer pour ceux qui ne le sauraient pas où acheter l'insurgent, si jamais vous ne l'avez pas déjà. Donc c'est sur le site de Warstock, il est juste ici le pick-up insurgent à 1 350 000, voilà tout simplement c'est assez cher mais je pense que ça va valoir le coup. C'est un véhicule Pegasus, donc il fallait appeler Pegasus pour se faire livrer le véhicule, mais depuis le petit rajout qu'ils ont fait là des recherches, ça veut dire qu'on va pouvoir le customiser. Et il va donc prendre la place d'un véhicule dans votre garage si vous n'avez pas de place, ou si vous avez de la place, il va directement prendre sa place dans un des garages. Donc c'est plutôt pas mal, il faut savoir que moi j'ai revendu le pick-up armé que j'avais fait en vidéo aussi, pour la simple et bonne raison que je l'avais dit, il n'est pas terrible, il n'est vraiment pas ouf. Le tireur à l'arrière il n'est pas du tout protégé, enfin c'est pas un véhicule que j'affectionne plus que ça, je vous l'avais présenté en vidéo, mais je l'ai revendu pour faire de la place, pour pouvoir justement customiser celui-ci. Donc c'est parti, on va le transformer, donc transformer ce véhicule en modèle personnalisé, afin de pouvoir lui appliquer des armes, des blindages, des camouflages et autres modifications. Cette transformation lui installe d'office une balise, afin d'en faire votre véhicule personnel, donc ça deviendra un véhicule personnel, donc ce sera plus un véhicule de Pegasus. Donc c'est parti, ah ouais, 192 000$, donc on a quasiment 200 000$, waouh, la belle transformation, ça change de look, il est tout de suite plus agressif. Alors blindage renforcé, sans léger, moyen ou lourd, je pense qu'on va partir directement sur le lourd, et puis vous voyez même la tourelle en haut, la base il n'est pas protégé, bam, protection avant, plus protection arrière, ça rajoute de la protection, c'est pas mal. Les freins, on va lui mettre à fond, le moteur pareil, le klaxon, vous commencez à me connaître, on va mettre celui-ci, les phares xénon, les néons, on verra la couleur plus tard. Les motifs, les motifs, les motifs, c'est les mêmes qu'avant, il n'y en a pas de nouveaux, par contre lequel, lequel on lui met, instant sur Jean, j'aime bien celui-ci moi, naturel, réserve naturel j'aime bien, après il ressemble un peu, bah, il n'y en avait pas un, c'était zèbre quelque chose, alors, bon bah, je vais partir du coup sur le réserve naturel, tac, ça fait un peu zébré comme ça, j'aime bien. Prévention de perte vol, c'est good, la plaque, hop, la noire et jaune, oh, on peut mettre les mines de proximité, ça c'est pas mal, du coup on va lui équiper, la peinture, on verra après, suspension, allez on y met, transmission aussi, le turbo, on le met, les armes, donc ça c'est le minigun qu'on avait débloqué, du coup, en plus de la protection, c'est good, ça va faire mal, les roues, les roues, on ne va pas les changer, les fenêtres, on peut les mettre comme ça, par contre les roues, il y a déjà les pneus pare-balles, ok, d'accord, ça c'est good, la fumée de pneus noirs, les fenêtres, on est bon, du coup, la peinture, qu'est-ce qu'on va lui mettre, principale, ok, c'est tout ça, et la secondaire, du coup, c'est quoi, ok, est-ce que, ça donne quoi si je mets, euh, noir, mat, ouais, on voit plus le, on voit plus le motif aussi, en noir, mat, peut-être en blanc, ouais, en blanc, comme ça, et si, en secondaire, on se met un truc du genre, blanc aussi, ça fait bien ressortir, comme ça, le motif, je trouve, ouais, on va partir sur un blanc glacier aussi, ok, du coup, les néons, les néons, je pense qu'on va les laisser blancs, je crois qu'ils sont blancs de base, ouais, blanc, je pense qu'on va le laisser comme ça, ça fait un peu neige et tout, ça peut être pas mal, je pense qu'on a fait le tour du véhicule, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir du bunker avec, on va aller tester ça, du coup, vu que maintenant, il est customisé, il va aller plus vite, et ça, ça peut être pas mal, déjà qu'il est allé assez vite, je crois, l'ancien genre à l'Etoile, mais ouais, il est quand même vachement stylé, hein, on va voir en vue, première personne, ce que ça donne, ah ouais, c'est pas, pas très visible, hein, alors, on va rouler un peu, on va se diriger, je pense, vers l'autoroute, histoire de tester un peu le véhicule, sur les véhicules PNJ, là-bas, il y a un joueur, on va essayer de pas l'embrouiller, ok, il ne suit pas, ah ouais, on est quand même 27 dans la session, ça marche, ok, on va donc aller sur l'autoroute, puis je me mettrai à la tourelle, on va tester un peu les les dégâts de la tourelle, pourquoi il, il dégage, ok, donc, admettons, là, je suis tout seul, mais admettons, je suis à la tourelle, c'est vrai que je vais descendre, je vais aller à l'arrière, non, 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 gamin, c'est pas là que je t'emmène, il est sérieux, je vais aller à la tourelle, là, tu vas comprendre, voilà, eh ben, voir ce que ça donne, ah oui, ah oui, ça fait mal, il est vraiment efficace, le mini-gun, là, par contre, je sais pas viser, ça, c'est un autre problème, ah ouais, en quelques balles, à corte portée, en quelques balles, vous tuez, enfin, vous explosez le véhicule, quoi, oh, il y a la police qui vient me, me casser les pieds, là, ils vont pas faire un long feu, bam, ok, vraiment pas mal, on va reprendre vite fait, le volant, on va se barrer un peu d'ici, ça va, dites-moi en commentaire, ce que vous pensez de, de la couleur que je l'ai mis, comme ça, en blanc, avec les motifs nards, franchement, je trouve que ça va, ça passe, en fait, ce serait stylé, je l'imaginais un peu, dans le temps de neige, et tout, avec le véhicule blanc, comme ça, ça serait vachement stylé, des moufflèches neige un peu, et franchement, ça va, attends, il pousse, ça va, il dégomme les voitures, en termes de vitesse, je la vois la différence, franchement, je sais pas si vous, vous la ressentez, mais moi, je la ressens, il est quand même plus rapide, après, c'est normal, vu qu'il est customisé aussi, plus rien ne l'arrête, c'est fini, c'est génial, bon, ben voilà, nous en tout cas, on va se laisser là-dessus, c'est tout pour cette vidéo, petite présentation, du coup, d'un nouvel ancien véhicule, enfin, je sais pas trop comment on peut appeler ça, c'est pas vraiment un nouveau véhicule, étant donné qu'il est présent depuis la mise à jour des braquages, mais bon, c'est un nouveau dans le sens où, on peut le customiser, le mettre dans un garage, donc voilà, c'est plutôt cool, sur ce, on va faire un petit, hop, encore un petit carnage là, et puis on va se laisser là-dessus, j'espère que la vidéo vous aura plu, et sur ce, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada